donc là vous pouvez si vous tapez l'adresse du site vous aurez cette page de garde et donc ça vous donne à voir ce que vous aurez en accès direct sur internet avec effectivement le soutien de la dge et de l'observatoire de l'immatériel alors pourquoi c'est important de redire ça parce que c'est pas du coup juste un c'est pas un projet c'est pas à nous en tant que cabinet de conseil qui avons inventé ça c'est que vraiment c'était une démarche au départ donc il émane de ce qui est une suite de ce rapport à juliet et donc la dge avait monté un groupe de travail dans lequel d'ailleurs aussi à témis avait été mouillé mais plein d'autres personnes il y avait des personnes notamment du conseil de l'ordre des experts comptables il y avait des personnes de cabine conseil divers et variés d'organismes de financement et donc ils étaient arrivés à l'issue de ce groupe de travail a identifié 26 indicateurs dit extra financier voilà c'était l'idée de dire que en fait il pourrait pouvoir repérer matériel à partir de 26 indicateurs extra financiers qui étaient dispatchés dans dix classes d'actifs immatériels et donc pour donner un exemple d'indicateurs parmi les 26 indicateurs il y avait un indicateur pour le capital dirigeant qui était dire existe-t-il un manuel de procédure en cas de décès du dirigeant voilà donc là ça indiquait quelque part que la question on va dire de la disponibilité du dirigeant et de la sa capacité aussi à construire une équipe de direction solide et à anticiper d'ailleurs la transmission c'est quelque chose d'important et c'était vraiment quelque chose d'assez simple au départ et donc l'idée du projet qui a été lancé c'était dire partons de ça pour tester et voir vers quoi on peut déboucher et donc il y a eu une convention d'action avec la direction il ya eu pardon une un projet qui a été lancé dans le cadre d'une convention nation par la de la dge l'oi et c'est à tennis qui a été retenu sur ce projet dans une logique de quoi investissement avec la dge de soutien la dge mais aussi d'investissement très important d'être tennis et de mise à disposition du patrimoine qui était déjà qui était déjà déjà là sur ces questions ressources immatérielles et de mobilisation d'ailleurs d'entreprises qui elles mêmes avaient été accompagnées voilà donc c'est important de dire ça à la fois il y avait cette double cette double casquette entre guillemets d'intervention et de recherche a été ici pertinente puisque c'est à la fois au titre de des acquis antérieures en termes de recherche sur les ressources immatérielles de ce projet a débouché mais c'est aussi bien parce que l'atemi s'était adossé à tout l'écosystème mieux c'est une entreprise ont pu s'engager dans ce test voilà et donc les objectifs de la mission il y avait un premier objectif qui était d'expérimenter et d'opérationnaliser donc à partir de cette crise dont je vous ai parlé les 26 indicateurs auprès d'un panel de 10 entreprises et il y avait un deuxième objectif de pédagogie et visibilité avec la mise en ligne du site donc là c'est ce que vous avez directement sur internet avec l'idée de construire un kit pédagogique qui soit accessible aux différentes catégories d'acteurs que j'ai déjà cités et qui sont à la fois les entreprises elles mêmes leurs dirigeants leurs cadres leurs collaborateurs tous les acteurs qui les accompagnent et aussi les acteurs financiers et puis une logique de diffusion appropriation et d'évolution donc là dans une première étape de projet la dynamique était de solliciter des réseaux d'acteurs en amont dans le projet à la fois pour orienter la démarche être en capacité de soutenir la diffusion et puis maintenant on le verra on est dans une deuxième phase pour aller plus loin dans ces enjeux de diffusion et d'appropriation et d'évolution mais l'idée c'est que c'est pas une démarche privée c'est une démarche au contraire qui vise aussi à s'adosser à d'autres pour être de plus en plus pertinente et de plus en plus légitime et parmi ces autres il y a effectivement bien à la fois les acteurs du côté des entreprises avec des acteurs que ce soit le cgd par exemple l'envoi de ce pme les acteurs du côté des financeurs et puis des acteurs du côté aussi d'autres d'autres acteurs qui sont très importants pour nous comme comme l'ademe parce que là aussi on voit bien que cette question elle est en lien avec le soutien que peut proposer l'ademe à la transition des territoires voilà donc sur capi matériel vous trouverez trois entrées et un socle de référence donc le socle de référence c'est ce qu'on appelle le notre référentiel des ressources immatérielles lancer un référentiel qui est en ligne et qui normalement est mis en ligne de manière assez ludique mais c'est aussi un référentiel qui existe sous forme de papier alors je le présente là non je sais pas si je peux vous le présenter non vous voyez pas il est en fait il est accessible sur le site il faut juste se connecter et mettre son mail je crois et à ce moment là on peut télécharger tous les documents y compris le référentiel et donc là c'est véritablement on verra un référentiel extrêmement complet et ça va beaucoup plus loin on verra aussi que les 26 indicateurs qui étaient attestés initialement et donc les trois entrées de capi matériel c'est une entrée on verra plus en détail après mais qui permet de découvrir ce que sont les ressources immatérielles parce que c'est pas aussi simple que ça et c'est souvent contre intuitif les évaluer c'est à dire mettre en oeuvre une démarche d'évaluation complète des ressources immatérielles stratégiques en lien avec le projet d'entreprise et finance et donc là on était dans une première partie sur financer pour commencer à adresser les conditions et les contours d'un meilleur dialogue entre les financeurs et les entreprises sachant que ça c'était une amorce ici et que l'idée c'est de continuer justement on verra plus tard mais à travers des ateliers à travers peut-être d'autres projets et d'autres déclinaisons de capi matériel alors je vais revenir sur le référentiel parce que c'est quelque chose qui a qui qui charpente véritablement la démarche et qui est important de comprendre donc voilà on retrouve ici sur la partie gauche les dix catégories alors d'actifs ou de ressources immatériels pour nous on appelle ça des ressources immatériels ce sont des catégories assez classique que vous trouverez dans beaucoup de référentiels alors que ce soit de développement durable ou rse etc en fait on retrouve souvent ce type de référentiel et d'ailleurs c'était aussi volontaire de pouvoir s'articuler dans la mesure du possible donc on a la catégorie dirigeant alors collaborateurs on n'a pas trouvé de meilleur terme mais on revient aujourd'hui il faudrait peut-être trouver autre chose mais enfin voilà ce sont les personnes qui sont impliquées dans le périmètre de l'entreprise clients marques connaissances organisation transformation numérique partenaire donc au sens large actionnaires et écosystème territorial donc ça c'était les dix thématiques clés et à travers chacune de ces thématiques l'idée c'est à dire quelles sont les dimensions qui sont structurantes qui correspondent en même temps à donc qu'ils vont rendre compte de la de la solidité d'entreprise de son projet et en même temps qui sont des dimensions sur lesquelles on peut agir et donc là en fait on a au total donc nos 26 dimensions 26 thématiques et donc là pour dirigeant par exemple on a on a deux thématiques d'un côté dirigeant et stratégie donc on va se demander dans quelle mesure le dirigeant se met en ordre de bataille entre guillemets et donc on verra que derrière cette question là se pose évidemment tout un ensemble d'enjeux et de questions je reviendrai là dessus premier axe dirigeant la stratégie de mes deux deuxième dimension dirigeant et l'équipe de direction c'est à dire dans quelle mesure le ou les dirigeants sont ils réussissent-ils à mettre en place une équipe de direction solide et robuste qui permettent à l'entreprise de fonctionner et éventuellement de réussir à continuer en cas d'indisponibilité provisoire de sa part voilà et donc dans le référentiel je vais après plus en détail sur le contenu de ces de ces catégories vous voyez donc ici il ya toutes les catégories alors je sais pas ce que je pourrais vous donner comme un exemple autre exemple vous lisez mieux alors je prends comme l'exemple collaborateur sur l'exemple collaborateur nous avons trois dimensions d'un côté la question du développement des compétences ensuite nous avons l'engagement personnel et la créativité donc là ça réfère plutôt à la question des relations de travail la qualité des relations de travail et le troisième point c'est l'intégration entreprise et la cohésion sociale donc là on réfère plutôt à la qualité des relations sociales de l'entreprise alors ensuite on va trouver par exemple pour les clients trois dimensions aussi satisfaction et fidélité des clients donc là on est plutôt dans la satisfaction de la longévité de la relation avec les clients de manière individuelle diversité et stabilité du portefeuille client on est plutôt là dans une logique d'équilibrage des portefeuilles clients pour pouvoir éventuellement sécuriser et limiter la prise de risque dans le cas où un certain type de client viendrait éventuellement quand on a un client qui apprend une part de chiffre d'affaires trop importants ou un type de client qui risque de de voir qu'il y en ait des fragilités à ce moment là on a besoin de savoir ça et puis le troisième axe qui est très important c'est les nouvelles dynamiques de marché et les clients potentiels c'est à dire finalement à une fois qu'on a regardé si les clients étaient satisfaits et si le portefeuille était équilibré quels sont les nouveaux axes de marché que l'entreprise est en capacité de commencer à impulser pour pouvoir toujours continuer à avancer voilà donc là on a on a toutes ces dimensions je sais pas si je vais continuer tellement plus loin peut-être dire encore deux choses sur l'organisation donc on a la question à la fois de la robustesse et la flexibilité de l'organisation c'est à dire est-ce que est-ce que l'organisation est capable de tenir et en même temps de s'ajuster aux aléas on a ce deuxième point qui nous paraît qui est très important et qui a été inscrit donc référentiel qui est la capacité de réflexion de l'organisation c'est à quelle mesure l'organisation met-elle en place les dispositifs apprenants fondés sur les retours de l'expérience réelle des salariés et puis enfin troisième catégorie c'est la question du management donc ici on l'a appelé management de type inclusif on a fait des parfois des concessions de langage nous on aurait mis plutôt de type coopératif non pas qu'on coopère pour les décisions mais on s'appuie sur les coopérations mais voilà donc là c'est le vocabulaire qui a été retenu donc dernier point voilà je vous laisse faire découvrir ça je pense qu'on peut pas tout découvrir mais voyez normalement ce qu'on a cherché à faire c'est d'avoir une vision complète de la dynamique de l'entreprise alors jusqu'à présent on n'a pas trouvé énormément de trous dans la raquette mais évidemment ce référentiel il peut tout à fait évoluer c'est très complet en tout cas oui c'est très complet en tout cas on a des questions déjà on va te laisser poursuivre ton ton propos et on a plusieurs questions qui vont pouvoir aussi enrichir donc d'écoute des témoignages dans les dans le chat dans les dans les questions de l'intérêt pour ce qui est présenté et puis des questions qui permettront de préciser certaines choses je pense on te laisse poursuivre n'hésite pas aussi à me redonner le cadre horaire parce que la passion parfois vous en gagne et c'est très intéressant on s'est dit qu'on se donnait encore cinq bonnes minutes du coup de la 2 de présentation si ça te convient et de façon à ménager un quart d'heure de pour traiter les questions du coup qui permettront d'enrichir aussi pour moi je vais un peu accélérer mais vous aurez la totalité de la présentation donc simplement simplement quelque chose qui était très important qui c'était de justement faire sentir les caractéristiques des ressources immatériales parce qu'en fait on peut pas si on parle juste des catégories on peut dire ça vraiment j'ai compris et finalement ne pas sentir les caractéristiques et du coup la dynamique singulière des ressources immatériales donc du coup peut-être que je m'arrêterai là dessus après mais c'est ce que ces ressources immatérielles finalement qu'est ce qu'on peut en dire donc déjà on sait que dans une entreprise il ya d'un côté les ressources matérielles et puis de l'autre on sait pas trop c'est l'ensemble des ressources immatérielles donc on peut commencer par dire que les ressources immatérielles c'est tout sauf les ressources matérielles alors ça c'est un premier pas mais ça c'est pas très pas très loin et là après on découvre petit à petit que contrairement aux ressources matérielles ce sont des ressources qui sont susceptibles de se développer à travers l'activité de travail par exemple la confiance d'un client sa cette fidélité elle va effectivement se développer dans l'activité de travail et dans la réussite des projets pour faire un client avec un client ce sont des ressources aussi qui sont interdépendantes et qui sont difficilement dissociable donc par exemple justement la fidélité des clients elle va avoir à quelque chose avec la question de la marque et de la notoriété donc on voit bien que les deux s'alimentent l'un l'autre mais comment est-ce qu'on veut faire la césure entre la fidélité client et la marque c'est pas aussi bien que ça un autre point qui est très important c'est qu'elles sont en partie partagée ou plutôt elle se développe avec les parties prenantes de l'entreprise et donc elles sont pas limitées au périmètre de l'entreprise mais elles sont au contraire adossés à l'écosystème et elle se développe avec avec les autres et donc plus on est en capacité de coopérer une manière pertinente avec d'autres plus on développe à la fois ses ressources immatérielles et c'est l'euro des ressources immatérielles de l'autre donc là c'est quand même assez assez intéressant un point encore très important à citer c'est que ce ne sont pas des ressources qu'on va juste mesurer par un indicateur on peut pas mesurer on voit bien un capital dirigeant on peut pas mesurer par indicateur y aurait-il un manuel de procédure ou pas mais en revanche on peut les appréhender c'est-à-dire les cerner à travers un faisceau d'indices et d'indicateurs on va dire par exemple le dirigeant pour impulser sa stratégie est-ce qu'il est à la fois un pied dans l'entreprise mais un pied dehors c'est à dire qu'à la fois est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe dans son entreprise et en même temps est-ce qu'il est en lien avec d'autres dirigeants est-ce qu'il y est en lien avec une dynamique particulière il aide à avancer à la fois dans sa stratégie mais en prenant en compte des nouveaux enjeux et les nouvelles attentes sociétales et territoriales donc on voit bien que là c'est pas un indicateur mais c'est un ensemble de faisceaux d'indices et d'indicateurs qui vont pouvoir donner à voir la robustesse d'une ressource enfin un autre un autre enjeu c'est une autre question c'est de se dire c'est des ressources qui a donc peuvent se solidifier se renforcer dans l'activité de travail dans les coopérations mais elles peuvent aussi être l'objet de dégradation très brutale et très inattendue donc il faut être très vigilant la question de la confiance avec un client à un moment donné ça peut être très violent alors au mieux ça s'arrête pour discuter mais ça peut être aussi l'arrêt brutal d'un contrat voir éventuellement une facture qui n'est pas payé et puis après toutes les façons toute la dynamique toutes les ressources immatérielles qui avaient été construites avec ce client sont terminées et donc un point qui est décidément le point aussi qui est très important et qui finalement je trouve aujourd'hui redonne un peu du baume au coeur c'est de se dire que cette ces ressources immatérielles elles permettent de réinviter la question de la dimension humaine de l'entreprise au coeur même du modèle de création de valeur d'entreprise voilà et donc je pense que j'en arrête le prêt là parce que sinon j'en ai encore pour trop longtemps merci beaucoup claire pour pour ce propos dedans c'est intéressant qui à la fois dresse bien le le lien qui peut y avoir entre cette notion de ressources immatérielles et l'économie de la fonctionnalité de la coopération et à travers ça aussi ce qu'on vient adresser comme enjeu de développement durable et puis une introduction qui donne envie d'en savoir plus sur capi matériel vous l'avez compris vous avez accès librement donc c'est intéressant c'est ça donne envie je pense en savoir plus ce qu'on te propose c'est que de passer la parole à jules qui va partager un centre de questions elles sont assez nombreuses donc il y aura une sélection de questions celles qu'on pourra pas traiter on se propose de les conserver et puis de les traiter d'une autre manière à travers le compte rendu je pense et puis entre on se ménage aussi avant 15h15 une petite conclusion si tu souhaites pour terminer cette séquence voilà alors jules on te laisse la parole du coup ouais merci alors du coup effectivement il ya beaucoup de questions donc je vais essayer d'en prendre pas plus d'une par l'eau oui est ce que vous clairement ou pas allo oui oui c'est bon du coup ce que je vais essayer d'en prendre une seule par participant je vais citer le participant en amont il ya tout d'abord claude périgot qui a beaucoup interagi qui qui compare notamment cette approche à celle de tesaurus bercy et qui qui dit que le problème majeur à résoudre résident autour de l'incertitude lié aux innovations et qui demande du coup s'il ya une étude autour de ceux de ce problème via les outils de financement qui sont très différents de ceux qui existent alors pour répondre sur tesaurus en fait c'est une approche qui est il ya beaucoup d'approches qui existent et on a repéré qu'il ya l'approche tesaurus alors à notre connaissance à ma connaissance et à notre connaissance l'approche tesaurus c'est une approche qui est justement beaucoup plus dans une logique de dire statique et de mesure à un instant t de ce que ça vaut ou de combien ça vaut en termes monétaires et donc là on n'est pas on n'est pas dans cette logique dynamique c'est à dire que l'approche des ressources matérielles c'est une approche aussi à soutenir le développement des entreprises dans la durée et pas dire on est là et à un moment donné on va mesurer combien vaut notre capital immatériel ou nos actifs immatériels star mais c'est vraiment c'est vraiment une logique tout à fait différent donc après oui ce qui sera intéressant c'est que je sais que justement tout à l'heure il y aura françois des gars qui est responsable je crois du du comité développement durable du xoec donc du conseil de l'ordre des experts comptables et je crois qu'à un moment donné justement ils sont aussi une tentative de mobiliser le tésaurus je sais pas ce que ça a donné et nous nous avons aussi en perspective de pouvoir mieux échanger avec françois gégard ce qu'on avait déjà rencontré aussi le gestion du terp l'avait rencontré à une table râle table ronde un atelier lors du salon des pays et produirables voilà donc on n'est pas à l'idée c'est pas d'opposer les méthodes et de dire ma méthode est meilleure que la mienne est ce que ce que je peux juste vous dire à ce stade c'est qu'à priori l'approche justement elle n'a pas du tout la même visée au départ et puis et puis effectivement c'est dire là il ya et ça a été construit avec un ce cas au départ il y avait bien le même soutien de la des jeux mais c'était justement pour poursuivre plus tard pour après tésaurus il ya eu ce besoin d'aller plus loin dans une démarche qui donne à aux dirigeants des leviers d'action pour pour agir sur un ressource immatériel alors après peut-être j'ai pas tout à fait compris la question mais on voit bien que justement effectivement la question c'est comment concerne de quelle innovation on parle parce qu'à un moment donné justement pour rendre compte notamment un financeur d'un projet pour pouvoir bien cerner la fameuse étape mais cette étape elle peut se matérialiser par plein de plein d'actions pour solidifier plein de ressources immatériels différentes dans un projet à donner d'accord d'accord mais reformuler donc peut-être est-ce que ça ça paraît reformuler la question à propos de l'innovation ce que je pense que cette question l'innovation on l'aura aussi lors de la table ronde parce que quand on parle d'innovation chacun va peut-être parler de choses différentes donc c'est très important de préciser de quoi on parle quand on a l'innovation d'autant que les cycles d'innovation entre innovation technologique et innovation serviciel sont pas du tout les mêmes c'est très important de dire de quoi on parle quand on parle d'innovation ouais alors la question du coup c'est c'est les innovations donc c'est innovation au sens large je pense je regarde si monsieur périgo réagi pour innovation c'est au sens large il dit que pour une relation effectivement c'est au sens large on est un voilà c'est pour ça que je peux je parle des étapes et ce qu'on voit bien qu'on a on a un enjeu à préciser déjà le terme d'innovation parce que finalement toutes les trajectoires d'entreprise c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'esquisser toute la trajectoire des entreprises engagées c'est une forme d'innovation en permanence et justement à un moment donné ça va être une innovation il va être en revanche souvent il ya l'association d'innovation technologique et d'innovation servicielle à ce moment on accompagne une entreprise qui fait des cantonnements de chantier donc elle travaille aussi bien pour pouvoir faire mettre des bases qui soient des bases de chantier donc connecté pour pouvoir améliorer la question des sanitaires donc on est bien dans l'innovation technologique et pour pouvoir améliorer son offre servicielle donc on voit qu'on a bien plein de temps de l'innovation qui se joue à la fois en parallèle et puis en ce qui est ancien donc on a besoin de serrer la trajectoire d'innovation et donc de bien clarifier l'étape concrète du projet de l'entreprise la manière dont en face de ces étapes de projet elle va être en capacité à la fois de trouver des formes de revenus pour soutenir le revenu de l'activité et puis de trouver des formes de financement d'accord d'accord merci non c'est assez clair je pense que il ya plein de plusieurs questions de claude parigo qui sont qui sont ajoutés que qu'on vous soumettra et qu'on répondra par la suite je vais essayer de de passer à d'autres questions pour pour traiter plusieurs aspects il ya dominique michelon qui dit que qui demande si les engagements sociétaux environnementaux ne mériterait pas une catégorie ou plutôt qu'être intégré dans l'école système territorial dont il dépasse souvent le cadre et qu'elle prend comme exemple le climat la biodiversité voilà elle rapproche à l'importance de la rse cité en entrée alors en fait on est toujours pris dans ce type de choses entre la nécessité d'embrasser large et la nécessité d'aller sur des choses assez restreintes et stratégiques donc là effectivement dans un premier temps on a on a choisi de prendre un seul de rassembler ça dans l'écosystème territorial sachant qu'effectivement chacune des catégories on verra que donner à des extensions plus ou moins importantes justement c'est à dire que là c'est un référentiel qui représente un certain nombre de catégories mais derrière si vous êtes loin quand vous irez plus loin vous verrez qu'il ya une logique de système de preuve c'est à dire quelles sont les démarches engagées et qu'est ce qu'on cherche à faire et quels sont les éléments qui rendent compte de ce qu'on fait et donc à ce moment là le système de preuve peut être peut-être plus nourri et puis si un jour on s'aperçoit que effectivement cette catégorie est insuffisante à ce moment là on pourra tout à fait les topper on est vraiment dans un premier socle on ne prétend pas du tout qu'il soit exhaustif pour l'avenir mais ça nous ferait une bonne base de départ sachant que à la fois on peut imaginer qu'il évolue en tant que tel mais on sait bien aussi que déjà on a des demandes et elles pourront aussi donner lieu à de nouveaux projets dont il faut trouver la manière de les mener les réaliser les financer mais décliner ça revient que par exemple le vocabulaire est trop compliqué pour les pour les tpe pour les start up qui en fait des déclinaisons à faire là dessus on voit bien aussi qu'il ya des déclinaisons à faire peut-être de manière spécifique pour des acteurs aujourd'hui on coopère aussi beaucoup avec les jardins de cocagne qui font de l'insertion par le maraîchage et se pose la question de savoir si on pourrait pas faire un référentiel qui serait dédié à ces acteurs là voyez donc on n'est pas dans quelque chose qui est figé mais on est dans ce premier socle qui permet déjà testons le évaluons et voyons comment les choses peuvent progresser et tout l'objet de la dynamique on est on est à l'aube de on est au point de départ avec ce socle voilà d'accord d'accord merci pour cette réponse je passe à une question suivante il est mathieu de haut qui demande comment on finance la recherche action comment est-ce qu'on rechange finance pardon la recherche action alors on faisait l'exprence au début pendant la recherche action comment finance à thémis la recherche action c'est ça comment finance tout en général de façon générale comment est ce qu'on peut financer la recherche action ça en fait je crois que dans le financement comme de beaucoup de choses il n'y a pas que il n'y a pas de généralité il ya que des cas singuliers parce que justement c'est comme pour les entreprises si vous voulez d'ailleurs on est une entreprise à un moment donné c'est en fonction de la pertinence de ce qu'on fait c'est toute la démarche de l'efc c'est à dire qu'on a au départ on part de bénéficiaires direct et ensuite on essaye d'élargir de manière indirecte on s'adresse on répond à la fois à des études à des projets nous mêmes on investit énormément on va dire de manière non financée dans de la recherche en interne pour voir ce qu'on fait enfin c'est tout un ensemble c'est vraiment excusez moi on est vraiment dans la logique de l'efc c'est à dire c'est tout cet agencement de du modèle économique qui permet de trouver un modèle d'affaires unique et singulier qui articule les différentes dimensions pour pouvoir réussir à avancer comme ça donc c'est pas donné c'est pas simple on avance sur plein de fois en même temps mais c'est comme ça que ça tient donc par exemple on fait aussi des interventions auprès de clients d'entreprises qu'on accompagne et elle doit être financée par ailleurs on investit beaucoup d'argent c'est on fait des projets comme le projet des jeux qui est financé à hauteur de 45% les cinq autres 55 autres pour cent c'est nous qui y avait qui sont d'envoyer on est vraiment dans cette démarche là ce qui est intéressant c'est de voir ça c'est que tous les modèles d'entreprises l'efc ils sont tous singuliers et y compris les questions de financement elles vont se poser au plus près de la réalité concrète est située de chaque entreprise d'accord 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 est ce que une question de thomas parier qui demande c'est possible de préciser dans l'approche c'est la différence entre le capital humain et capital immatériel alors je suis un peu perplexe parce que justement moi j'ai pas entendu parler dans l'approche c'est le capital humain et capital immatériel tu penses rh rh et ri capital humain capiter les matériels oui ben en fait quand on quand on parle de rh finalement on parle des hommes et justement le capital et les ressources immatériels ce que n'on parle pas de capital justement si on veut pas parler de capital c'est aussi parce que ça n'appartient pas totalement à l'entreprise c'est que c'est des choses qui sont qui passent aussi par les personnes et donc c'est bien là la différence d'ère que les rh ce sont les on est bien les ressources humaines ces personnes on imagine bien qu'à un moment donné il faille une gestion des ressources humaines quoique en tous les cas qui a minima permet de payer les salaires etc voilà mais le capital immatériel par les ressources immatérielles elles se construisent à partir de l'activité de travail individuelle et collective elles se construisent dans l'histoire de l'entreprise et donc à un moment donné par exemple on voit bien que les ressources immatérielles de l'entreprise il y en a il y en a elles se sont construites antérieurement par exemple si vous si vous arrivez en tant que salarié dans une entreprise il y aura aussi des des ressources immatérielles que vous pourrez mobiliser et qui sont bien intérieures à votre propre arrivée donc on voit bien que c'est une autre dimension c'est vraiment les ressources immatérielles ce sont des ressources mobilisables pour l'entreprise qui à la fois s'appuie sur des hommes s'appuie sur l'activité de travail mais s'appuie aussi sur toute l'histoire de l'entreprise sur tout ce qu'elle a construit précédemment sur sa singularité et et sur ses et sur ses partenaires aussi d'ailleurs ok ok merci beaucoup on va faire une dernière question et après on va passer à la suite j'en ai la majeune fédron du coup je disais il y a vraiment plein plein de questions dont plein qui n'ont pas été traitées qui arrivent au fur et à mesure la dernière question est posée par l'on simar et qui demande pourquoi la catégorie des fournisseurs n'est pas clairement identifié et qui dit que et selon moi les matériels du fournisseur et sa zone géographique un impact à considérer dans quelle catégorie retrouve nous le fournisseur stratégique d'affaires je sais pas ce fournisseur stratégique d'affaires c'est un prescripteur j'imagine peut-être alors là voilà en fait on parle de manière plus large de partenaires parce que justement les partenaires sont pas forcément des fournisseurs il peut y avoir avec toutes formes de partenaires il peut y avoir des prescripteurs il peut y avoir aussi des institutions donc on a choisi les termes partenaires pour refléter cette variété toute la toute la logique à nouveau de l'est c étant aussi dans cette idée de construire des solutions des solutions intégrées donc pour laquelle on va s'adosser à tout un ensemble de partenaires qui sont pas forcément qu'ils sortent de la de la logique de fournisseurs purs ça peut être aussi donc on passe par ce mot là ça a repéré à repérer différents types d'acteurs dont les fournisseurs seront donc il fera effectivement dans cette catégorie en fonction de l'entreprise donnée peut-être mettre un zoom sur certains types de fournisseurs et compris fournisseurs d'acteurs si j'ai compris mais on voit bien que là aussi c'est un mot plus générique mise à englober puisque l'objectif de ce référentiel n'est pas de pouvoir détailler toutes les catégories parce que là on ferait équivalent d'un code civil je pense mais c'est plutôt au contraire de donner à voir la nature des choses qu'on met dedans pour pouvoir éventuellement décliner soit pour une entreprise soit plus largement pour un type d'entreprise si on arrive il y avait besoin d'avoir un référentiel spécialisé pour certains types d'entreprises très bien merci beaucoup pour pour la réponse aux questions et à jules d'avoir fait cette sélection qui est forcément frustrant parce qu'on en a de nombreuses donc on trouvera le moyen de les traiter après ce séminaire et de les restituer probablement dans le compte rendu on trouvera une modalité pour y apporter une réponse et les partager merci à claire pour ton propos la réponse aux questions il nous reste deux minutes avant de prendre le temps de pause d'un quart d'heure est-ce que tu souhaites apporter à ton conclusion à ton intervention oui mais simplement effectivement alors c'est toujours frustrant parce que finalement je pense que je vous enverrai ma présentation qui est beaucoup plus longue mais l'idée c'était c'était aussi de vous dire que cette démarche c'est une démarche vivante que c'est une démarche on verra plus tard parce qu'il y aura la table de faire vivre à la fois à l'échelle à l'échelle national je sais pas si c'est national parce qu'en fait non un peu plus on peut mais à l'échelle on va dire de plus ensemble et en même temps à l'échelle des réponses on voit bien que cette question de l'immatériel à la fois elle va faire évoluer considérablement la manière de percevoir le développement d'entreprises donc il ya un enjeu d'aider les dirigeants à pouvoir s'appuyer sur cette démarche je pense et de l'autre elle fait aussi évoluer considérablement la manière de concevoir la question de financement et dialogue avec les financiers donc on voit bien qu'on a une démarche là qui est une première étape et l'objectif pouvoir passer ensemble à l'étape d'après donc tous ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à nous faire savoir james à moi et du coup pour compléter effectivement cette cette envie le webinaire d'aujourd'hui c'est une bonne illustration de cette articulation entre le local et le national que tu as tu t'es présenté c'est vrai que tu as une intervention dans le cadre de l'institut académique plutôt à une échelle multirégionale nationale et dans les intervenants la table ronde qui vont nous rejoindre après cette pause on voit bien qu'il ya les deux dimensions à la fois des représentants territoriaux d'organisations qui ont une nation nationale mais qui eux agissent alors au niveau de leur territoire c'est quelle la banque de france de la nef des pays france et puis on a un intervenant qui a plutôt du coup un regard un point de vue national à travers le comité rse du conseil supérieur de leurs experts comptables donc on voit bien que ces deux dimensions sont importantes parce qu'il ya la coordination sur certains sujets et puis il ya la traduction au plus près des entreprises qui sont souvent ancrées sur un territoire ou des territoires donc à la relation elle se joue du coup avec leur partie prenante et à l'échelle du territoire donc il ya une intelligence à trouver ensemble donc on espère que ce webinaire soit le prolongement et démarrage d'une d'un travail dans ce sens